Bonjour tout le monde. Comme vous le savez déjà, je suis Michel Anderson, élève de terminal STM Jean-Marc Jarou. Aujourd'hui, on va parler un peu de notre découverte faite à Mana. Nous sommes l'œil février 2024. En ce jour-ci, nous nous sommes rendus au lycée Le Poiré-Fort à Mana. Nous avons quitté notre lycée dès les environs 7 heures du matin. Puis, nous sommes arrivés vers 10 heures. Arrivant là-bas, on nous a présenté le lycée avec toutes les filières associées, spécialement pour les BTS et les BIT. Cet établissement a été mis en place en tant qu'établissement d'hébergement pour les élèves qui habitent loin de leur lieu d'études principales. Notre objectif était de découvrir tous les lycées de manière bien organisée. Premièrement, nous avons visité les chambres de l'éternat, les gens intérieurs et aussi les règlements intérieurs, notamment pas de chambres filles et garçons. Ceci est strictement interdit. Deux personnes par chambre, c'est-à-dire deux garçons ou deux filles. Les élèves sont autorisés à des visites familiales. Les repas sont généralement fournis sous forme de restaurants collectifs. Ensuite, nous avons visité de différents ateliers d'études tels que le BTS-CI, le BITTC, le BTS-Tourisme et le BTS-GTLA, etc. Dans le but de mieux comprendre les filières post-bac, cette expérience visait à explorer concrètement le contenu des formations, les débouchés professionnels et à affiner nos choix d'orientation après le bac. Ces visites nous ont permis d'obtenir des informations plus détaillées sur le programme et les perspectives d'emploi associées à chaque filière. En résumé, l'internat de l'Eopold-Lefoy a été mis en place dans le but de résider les élèves pour la durée de leurs études et offre des installations d'hébergement, des repas et un encadrement exclusif et social. Propose aussi un suivi scolaire renforcé et des activités extrascolaires, tout en voulant respecter les règles de discipline et les normes de vie en communauté pour assurer un cadre éducatif structuré. Merci. Merci.